merci beaucoup ça veut dire beaucoup de choses si tu ne sais pas parler et si tu ne sais pas parler devant la foule, c'est ce que ça vous dit alors mes frères et soeurs bonsoir à vous tous et salam à tout le monde nous allons essayer aujourd'hui de de régrouper nos impressions dans une base de données centrales afin de donner une visibilité à certaines personnes qui nous suivent et qui sont encore dans l'ignorance, qui ne sont pas bêtes mais qui sont encore dans l'ignorance nous allons essayer de démontrer par A plus B que la Guinée a une visibilité et une visibilité saine ok vous savez je vais commencer par une métaphore moi j'aime bien les métaphores il y en a qui disent monsieur Kanté vous parlez beaucoup mais en réalité vous n'apportez pas assez de solutions je dis mais vous qui dites que je parle beaucoup et je ne propose pas de solutions j'ai l'impression que vous venez d'arriver sur ma page et vous n'avez pas vu vous n'avez pas suivi ok les nombreuses vidéos que j'ai faites en donnant en proposant des solutions au peuple de Guinée et aux Guinéans dans leur entièreté j'en avais fait et je vais le faire aujourd'hui encore je vais commencer par cette métaphore vous savez un jour un père de famille vient rassembler sa famille ses femmes et ses enfants ok il avait plusieurs enfants donc qu'est-ce qu'il fait il donne un ballon à gonfler à tout son chacun c'est-à-dire à tous à tous ses fils tous ses enfants ok filles et garçons à tous ses enfants disons il dit écrivez vos noms sur ce ballon là chacun n'a qu'à écrire son nom sur le ballon et vous jetez dans la maison ok alors chacun exécutant l'ordre du papa tous les fils tous les enfants ont gonflé le ballon ils ont écrit leur nom là-dessus ils ont jeté ok dans la maison et le papa vient s'asseoir en disant bon chacun n'a qu'à aller chercher le ballon ok comme il avait assez d'enfants il dit chacun va chercher son ballon dans un laps de temps et tous les enfants à courir ils sont partis chacun ont parti chercher le ballon sur lequel il avait inscrit son nom ils ont passé quelques minutes ils ont dépassé même le délai que le papa avait donné alors ne trouvant pas le ballon c'est-à-dire personne n'a trouvé son ballon le ballon sur lequel il a inscrit son nom le père les a appelés il dit je vous ai donné un laps de temps afin de trouver le ballon sur lequel vous avez écrit vos mots alors allez-y prendre chacun n'a qu'à prendre un ballon et dites le nom qui est écrit sur le ballon si ça appartient à ton frère ou à ta soeur vous la donnez alors précipitamment tout le monde est allé prendre le ballon ok tous ses enfants voilà ça c'est le nom de Kanté monsieur Kanté ça c'est le nom de Kadiatou Kadiatou ça c'est le nom de Binta au bout de quelques minutes disons une ou deux minutes comme ça tout le monde tous les enfants du papa tout le monde avait son ballon il dit ça c'est une leçon de morale c'est une métaphore il dit je vous ai dit d'écrire le nom et je vous ai envoyé d'aller chercher le ballon personne n'a pas mais Kant je vous ai dit d'aller prendre un ballon chacun et de donner n'est-ce pas à la personne qui a son nom inscrit sur le ballon tout le monde a trouvé son ballon dans un laps de temps on lui a demandé c'est quoi la leçon de morale qu'on peut tirer dans ça il dit ok c'est ça le bonheur il dit si vous voulez le bonheur soyez au soucieux du bonheur de ton prochain et vous aurez le bonheur mais si vous pensez c'est-à-dire à votre propre bonheur vous allez beau chercher toute votre existence vous n'aurez jamais le bonheur cela dit pour qu'on ait pour qu'on ait le bonheur en Guinée il faut que les Guinéens chacun chaque Guinéen se soucie du bonheur de son prochain si nous cherchons si chacun cherche son bonheur en Guinée individuellement nous n'aurons jamais le bonheur en Guinée nous n'aurons jamais la paix en Guinée en tant que les élites guinéens ne pensent qu'à eux ne pensent qu'à leur famille ils n'auront jamais le bonheur ok ils vont beau avoir de l'argent mais ils n'auront pas le bonheur mais le jour que les élites guinéens comprendront qu'il faut se soucier de la vie du peuple qu'il faut se soucier du bonheur du peuple du bonheur de mon voisin je vous jure ce bonheur ils auront le bonheur nous aurons le bonheur le peuple de Guinée aura le bonheur parce qu'on dit le bonheur c'est quoi le bonheur c'est cette capacité qu'on a à satisfaire nos besoins Amès le bonheur est une conception de capacité de satisfaction des besoins plus vous arrivez à satisfaire vos besoins plus vous vivez dans le bonheur mais un homme seul un guinéen seul n'a aucune capacité de satisfaire tous ces besoins mais si par contre ceux qui sont à la tête de Béda nous aident à satisfaire nos besoins nous aurons le bonheur eux aussi ils auront le bonheur ils auront la paix du coeur mais en tant que nous nous sommes dans la pauvreté nous nous sommes dans la misère nous sommes marginalisés le bonheur que eux ils cherchent ils n'auront pas ce bonheur là parce que tout simplement nous allons continuer de crier nous allons continuer d'insulter nous allons continuer de critiquer nous allons continuer de manifester ils vont beau garder leur cour ils vont prendre des militaires des policiers et aller garder leur cour ils n'auront jamais le bonheur ils n'auront jamais la paix parce qu'ils ne se soucient pas de la vie du peuple ceci dit en passant alors je vous ai dit qu'on va trouver quelques solutions au problème de la guillée on va essayer de trouver mais ce qu'il faut savoir d'abord c'est que il faut savoir ce qui ne va pas en dîner avant de chercher une solution parce que si on ne sait pas ce qui ne va pas on ne va jamais trouver solution même si on essaye de trouver solution on ne saura jamais parce qu'on ne sait pas ce qui ne va pas disait pour remédier à une situation il faut savoir d'abord qu'est-ce qui ne va pas et c'est très important qu'est-ce qui ne va pas en Guinée parce que quand vous demandez certains Guinéens ils vous diront que tout va en Guinée tout va bien en Guinée par contre quand vous demandez d'autres personnes ils vous diront que rien ne va pas alors qu'est-ce qui ne va pas en Guinée est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en Guinée ou bien qu'est-ce qui va en Guinée parce que c'est les deux questions aujourd'hui qu'on doit se poser et on va essayer de trouver une solution si il y a quelque chose qui ne va pas en Guinée et que les Guinéens admettent que ça ne va pas en Guinée c'est qu'on peut tenter trouver une solution mais si les Guinéens n'admettent pas que ça ne va pas en Guinée on n'aura jamais de solution alors ça ne va pas en Guinée si moi on me demande est-ce que ça va en Guinée moi je dirais que ça ne va pas en Guinée si on vous demande est-ce que ça va en Guinée si vous dites que ça ne va pas en Guinée en ce moment on peut tenter trouver une solution alors comment je dis que ça ne va pas en Guinée je m'explique parce que vous ne pouvez pas dire seulement ça ne va pas sans apporter une explication de ce qui ne va pas sans détailler ce qui ne va pas ok alors moi je vais détailler ma conception de la Guinée et ma conception de ce qui ne va pas en Guinée moi je vais détailler cela peut-être que vous qui me regardez si vous pensez que ça ne va pas peut-être que vous allez vous retrouver dans ce que moi j'appelle ça ne va pas en Guinée ok on est d'accord on continue vous savez on dit la Guinée la Guinée est un pays ok géographiquement limité il y a un territoire sur ce territoire vivent des personnes il y a des personnes qui vivent là et ces personnes ok ne sont pas issues d'une même communauté il y en a 24 ethniques en Guinée officiellement ok on dit la Guinée naturellement à 4 régions chaque une des régions a ses particularités a ses caractéristiques mais qu'est-ce qui nous unit qu'est-ce qui fait de nous des Guinéens qu'est-ce qui fait de nous des Guinéens ok ce qui fait de nous des Guinéens c'est beaucoup de choses la première des choses parce que simplement nos parents à un moment donné de l'histoire se sont retrouvés sur ce territoire et il y a des puissants qui sont venus ils ont partagé l'Afrique et ses parents là se sont retrouvés là on dit que c'est la Guinée ces parents là sont devenus Guinéens nous sommes les descendants de ces parents là donc cela peut faire de nous les Guinéens il y a des gens qui sont venus modernement où le papa est d'autres nationalités la mère est de la Guinée l'enfant est né là-bas il est de nationalité guinéenne du côté de sa mère ou tout simplement il y a des gens qui sont venus en Guinée ils ont demandé l'asile et ils ont le papier le cas par exemple des sérémionnaires des libériens des historiens qui sont venus en Guinée lors de la guerre l'est évoquée lors de la guerre suivie dans leur pays ou des gens qui ont décidé volontairement d'aller chercher le papier guinéen et devenir guinéen c'est ce qui fait le nom des guinéens mais les autochtones de la Guinée c'est qui qui est-ce qu'on peut appeler autochtones de la Guinée ceux qu'on appelle les autochtones de la Guinée ils sont venus en Guinée même époque même jour même dette ils sont devenus guinéens même jour même dette même époque ok je l'ai expliqué une fois je vais réitérer ça aujourd'hui c'est qu'il faut savoir que après le partage de l'Afrique après 1885 le partage de l'Afrique après que la Guinée ait été délimité géographiquement c'est-à-dire qu'on dise que la superficie de ce territoire c'est la Guinée alors après cela après que la Guinée soit délimie un pays géographiquement délimité ok toute personne qui se trouvait en ce moment sur le territoire que vous soyez malinqué que vous soyez peu que vous soyez que vous soyez guerrier que vous soyez Thomas mais toute personne qui était installée en ce moment sur le territoire de ce territoire qu'on a baptisé la Guinée à partir du moment c'est-à-dire que c'est devenu une république un pays en ce moment tout ce qui était là installé avant l'arrivée des français avant le partage de l'Afrique sont guinéens on ne va pas les chercher très loin ils sont simplement guinéens et cela s'est effectué en 1885 ok on ne va pas aller chercher tu es venu ici tu es venu ici non parce que la Guinée n'existait pas le nom guiné n'existait pas en ce moment il y avait le pays le pays de ce qu'on appelle des bagarres le pays de ce qu'on appelle des peules des pays qu'on appelait les forestiers il y a fait tous ces pays là mais à partir du moment le blanc est venu ok il a divisé notre continent et il a décidé que la Guinée soit ce territoire ça va appeler la Guinée délimitée par des pays limitants tous ces gens là qui vivaient sur ce territoire sont devenus guinéens nous sommes les descendants de ces gens là qu'on le veuille ou pas nous sommes les descendants de ces gens là ok alors nous avons intérêt à construire ce pays nous avons intérêt à ne pas chercher historiquement toi tu viens d'où nous avons simplement intérêt de savoir qu'à partir du moment ce territoire est devenu une république tous ceux qui sont retrouvés là ils sont simplement des guinéens il n'y a pas autre nationalité ils sont des guinéens alors on a fini avec ce problème ethnique là ok nous avons une seule nationalité nous avons une république nous avons une superfécie ok alors ces gens qui vivent sur ce territoire là l'ensemble de ces gens là c'est ce qu'on appelle la nation c'est devenu un état c'est ce qu'on appelle la nation c'est ce qu'on appelle la population guinéenne ok et à un moment donné vu que le blanc était là ils ont décidé que non on peut se prendre maintenant à main on peut se diriger soi-même il faut qu'on chasse le blanc il faut que le blanc parte et cette guerre c'est que c'est pour les fils de la guinée qui ont mené cette guerre que ceux qui se disent aujourd'hui malignés ceux qui se disent aujourd'hui peuls ceux qui se disent aujourd'hui forestiers ils ont été ensemble ils ont mené cette bataille ensemble pour que le blanc parte à partir du moment où le blanc est parti nous sommes restés dans la main de nous-mêmes nous avons fait une erreur une erreur qui nous suit jusqu'aujourd'hui cette erreur c'est quoi c'est que nous avons adopté la loi que le blanc a laissé nous n'avons pas créé des lois en fonction de notre mode de vie c'est ce qui nous suit jusqu'aujourd'hui on a voulu vivre comme le blanc en empruntant les principes du blanc en empruntant les principes du colonisateur ok oubliant que nous avons des réalités et des réalités qui sont propres à nous oubliant que nous avons une civilisation des civilisations qui sont propres à nous oubliant que nous pouvons créer des conventions nous avons des conventions à nous propres à nous qui n'ont rien à voir avec les conventions du colonisateur ok ce qu'on appelle la constitution, c'est qu'on appelle la loi, c'est qu'on appelle les devoirs et droits du citoyen dynéen. C'est qu'on appelle tous les dynéens sont égaux devant cette loi. Ok? Nous avons choisi cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? C'est que nous avons été incapables de respecter ces principes du colonisateur. Nous n'avons pas adopté ces lois en nos propres réalités. Nous l'avons pris aveuglement, mais nous avons été incapables par après de suivre les principes, de suivre, ok, dans toutes les dimensions les règles du colonisateur, c'est-à-dire les règles de la constitution. Je vous parle maintenant du premier régime de la Guinée. Ok? Parlant de la démocratie, parlant de la constitution, parlant de l'assemblée, tout ce qui est nomenclature dynéenne, la nomenclature dynéenne est complètement en image de la nomenclature française. Mais nous n'avons pas respecté cela. C'est là le problème de la Guinée. Le problème principal, le problème le plus grand de la Guinée a commencé. est-ce qu'il faut savoir ? Alors, on a fermé l'œil d'assaut, on l'a accepté, on l'a fout comme disait Aimé Césaire, et on a profité de ce système-là. On a pensé que ce système allait changer. Non, on a continué comme ça. Et jusqu'à la mort de ce premier régime. Mais, c'est qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier régime qui a engendré le deuxième régime. Ok ? Le volume est bon. Le volume est bon, j'espère bien. C'est-à-dire, c'est le premier régime qui a engendré, qui a donné naissance au deuxième régime. Et quand le deuxième régime est bon, le deuxième régime a fait quoi ? Le deuxième régime a suivi de long dans l'âge les mêmes principes du premier régime avec une certaine libéralisation. Moi, je vais même pas appeler libéralisation, je vais simplement dire le libertinage. C'est là, on dit que Lanzana Conte a été le père de la soi-disant démocratie guinéenne. Jamais, il n'a pas été père de démocratie guinéenne parce qu'en réalité, dans le vrai sens du mot, la Guinée n'a jamais connu une démocratie. Ok ? Alors, le premier, le deuxième régime a suivi, ok, a marché sur les traces du premier régime. On est parti, on a accepté, on l'absout. Ok ? Il y en a qui ont profité de ce système-là. Il y en a qui se sont cru rois devant ce système. Il y en a qui se sont enrichis dans ce système. Et on a trouvé même un nom à ce système qu'on appelle le bâtisseur, qu'on appelle du moins c'est le coup d'éisme. On a bâti le coup d'éisme et après on vient nous dire que ça a été un démocrate. Ça n'a jamais été un démocrate. Donc, je dois vous dire quoi par là ? C'est-à-dire que le premier régime, le deuxième régime n'ont absolument rien fait pour que la Guinée soit dotée des institutions fortes, pour que le peuple de Guinée respecte ces institutions, pour que les élites qui étaient à la tête et qui sont aujourd'hui à la tête de l'État puissent sensibiliser le peuple, puissent œuvrer dans le sens où le peuple doit respecter les lois. Mais en respectant les lois, il faut créer les conditions de respect parce que vous ne pouvez pas imposer la force sur le peuple dans le vide. Un peuple qui a fond ne peut pas respecter les lois. Donc, il faut créer les conditions. C'est pourquoi je dis et le premier régime et le deuxième régime, aucun des régimes n'a créé les véritables conditions de respect de lois, de respect des institutions. Et le premier a continué à appauvrir le peuple. Le deuxième a continué dans son sens à appauvrir le peuple, à servir le peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les enfants qui ont étudié le temps du premier régime, ce sont ces enfants qui sont députés les cadres du deuxième régime. Et vu que ces enfants étaient ici des familles pauvres, ils ont commencé à servir le deuxième régime et se sont enrichis là. Ils ont trouvé le bonheur là, disons. Ils se sont fait beaucoup d'argent là. OK ? Parce que le premier régime n'a absolument rien fait pour que ces enfants deviennent des hommes conscients, pour qu'ils deviennent des hommes dignes, pour qu'ils deviennent des hommes patriotes. on les a appauvrés. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ces enfants sont devenus les cadres du deuxième régime. Ils ont continué à voler, à dilapider. Ils ont continué à dénaturer les institutions de la République. Parce qu'en réalité, ces institutions de la République n'ont jamais été des institutions pour le peuple. Ça a été des institutions pour le pouvoir central. Alors, après le départ, après la mort du deuxième régime, on est passé par une phase d'atonnement, disons, la main des militaires, OK, inexpérimentés, OK, et alors, on est tombé dans la main de quelqu'un qui est né avant que la Guinée naisse en indépendance, qui a connu le premier régime, qui a été conscient du premier régime, qui a vu la manière dont le premier régime a dirigé la Guinée, a gouverné la Guinée. Alors, c'est un nom préhistorique de la politique guinéenne. Il n'est pas de l'histoire de la Guinée, mais de la préhistoire. Parce que l'histoire de la Guinée, c'est l'ancien raconté. La préhistoire de la Guinée, c'est l'après, avant même l'indépendance guinéenne. Les enfants qui sont nés avant l'indépendance guinéenne et qui ont connu, qui ont été conscients de leur existence dans l'indépendance guinéenne, je veux dire, du temps d'Amet Sectoré jusqu'au temps de l'ancien raconté, ces enfants-là, ok, ils n'ont appris que le système, la gouvernance d'Amet Sectoré. C'est pourquoi je dis souvent qu'Alpha Condé n'est pas de notre monde. Il a connu Saline, il a connu Hitler, il a connu Mussolini de l'Italie, il a connu Mao Tchétien, il a connu beaucoup de dictateurs dans le monde qu'il a côtoyé certains. Il a été conscient du mode de gouvernance de la manière dont on peut malméner un peuple, de la manière dont on peut effrayer un peuple, de la manière dont on peut imposer la force sur un peuple. C'est ce qu'il a appris. C'est pourquoi il ne peut pas pratiquer la politique d'aujourd'hui. C'est ce que nous nous appelons la démocratie. Non, lui n'est pas là. Lui, il gouverne la Guinée avec le système ancien. Tout simplement parce que la Guinée n'a jamais eu des institutions appartenant au peuple de Dieu. Alors, maintenant, le problème de la Guinée, c'est où pour moi ? Le problème de la Guinée, c'est un problème purement institutionnel et purement humain. Parce que qui dit les institutions ? C'est les hommes qui mettent en place les institutions. C'est les hommes qui créent les institutions et c'est les hommes qui mettent en place les institutions. Mais même si on met des institutions, si ces hommes ne respectent pas ces institutions, comment voulez-vous qu'on parle d'institutions fortes ? L'institution forte, nos gouverneurs, ne dirigent pas des arbres, ne dirigent pas la boue, dirigent les hommes. Ça a été d'ailleurs un sujet similaire comme ça qu'on nous a donné au brevet blanc dans les temps. On nous a dit que la constitution donne naissance à la démocratie et la démocratie à son tour garantit la constitution. Expliquez. Un bon sujet ? Ok ? Alors, nous, nous donnons naissance aux institutions. Normalement, les institutions doivent nous garantir mais si on arrive à respecter ces institutions, on ne respecte pas les institutions parce que la Guinée n'a jamais connu le respect des institutions. La Guinée a connu depuis sa préhistoire, depuis son histoire et jusqu'à son présent, la Guinée n'a connu que des hommes forts. S'il faut remonter un peu dans les temps de Samori Touré, dans les temps de Al-Faïe, de Jalou, dans les temps de Zébé-Lantouba, ils ont été des hommes forts. Ok ? Les secteurs ont été des hommes forts. L'enfant à Conté a été un homme fort. Mais la Guinée n'a jamais connu d'institution forte. d'institution forte que tous les hommes politiques, tous les élites respectent et obéissent. Et se confortent, ils deviennent des hommes conformes aux institutions. Le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est quoi ? C'est ce problème-là. C'est lui qui vient à la tête de l'État parce que les institutions l'appartiennent. Et il ne fait absolument rien pour que les autres aussi jouissent de la même place, pour que les autres aussi apportent leurs compétences en étant à la tête de l'État. C'est un problème purement politique en Guinée. Quelqu'un est venu, il a confisqué le pouvoir. Et les autres sont là, ils sont conscients de ça. Ces autres-là se battent. Ils disent non, tu ne peux pas confisquer le pouvoir. Alors, c'est devenu un problème purement politique. C'est ce que je vous dis souvent. Alors, comment voulez-vous qu'on apporte solution à un problème comme ça ? Parce que c'est difficile. Même si vous étalez des millions de solutions aux Guinéens, il est très difficile qu'ils prennent ces solutions-là. On nous dira non, des solutions de sorties de crise. Les sorties de crise, quoi ? Quelle crise ? Qui a créé la crise ? Avant de parler de sorties de crise, il faut éviter les crises. Mais des gens ont accepté de créer la crise en Guinée. Ce sont les mêmes gens qui nous disent aujourd'hui de trouver solution à cette crise. C'est quelle musique qu'il faut danser ? Ok ? C'est quel rythme qu'il faut suivre ? Ils se disent faisons, ça va passer. Et quand ça passe, voilà, on va essayer de jouer à ce jeu, on va demander à tout le monde de trouver solution. On ne peut pas trouver solution à cela. Parce que s'il faut dire la vérité, jusqu'à preuve contraire, on ne peut pas trouver solution aux despotes installés à la tête de l'État guinéen. En tant qu'il est là, en tant qu'Alfa-Condé est à la tête de la Guinée, la Guinée n'aura jamais de solution de sortie de crise. Et il compte continuer comme ça jusqu'à sa mort. Avant, on disait la Guinée a des problèmes. Des problèmes de corruption, des problèmes de détournement d'argent, des problèmes d'infrastructures routières, des problèmes de manque d'eau et d'électricité. Mais aujourd'hui, on a oublié tout ça. La plupart des Guinéens oublient tout ça. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la bourse des Guinéens ? La crise post-électorale. Au lieu qu'on cherche à résoudre ces problèmes, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche maintenant à résoudre la crise post-électorale. C'est-à-dire, il y a un grand problème qui est venu s'ajouter à des multiples problèmes en Guinée. Donc, s'il faut trouver des solutions, il faut régler d'abord le problème politique, le problème de pouvoir. Si on trouve solution aux problèmes de pouvoir, certainement, avec une bonne tête, on pourra trouver aux autres problèmes infrastructures routières, manque d'électricité, dilapidation de fonds, corruption, vol et tout ça. On peut trouver solution à cela. Et quand il dit maintenant nous allons gouverner autrement, c'est la force. Maintenant, moi, ma solution, c'est quoi ? Ma solution à moi pour que la Guinée sorte de cette situation, ma solution, c'est quoi ? J'ai uniquement une seule et unique solution. Une seule et unique solution. Et cette solution, c'est quoi ? c'est que Alpha Condé dégage de la tête de l'État guinéen. C'est tout simplement que ça. Il est aujourd'hui le problème de la Guinée depuis 2010. la souffrance politique que la Guinée subit, c'est Alpha Condé. Tous les crimes et tous les assassinats en Guinée, c'est Alpha Condé. Il n'y a pas mille solutions. Même si vous composez un gouvernement d'union nationale que vous regroupez tout le monde là dans le gouvernement d'Alpha Condé, ce serait toujours la même politique qu'il y a c'est tout. Même si Selouda le dit aujourd'hui « Ok, nous allons composer un gouvernement d'union nationale, ça sera toujours la politique d'Alpha Condé. » En tant qu'il est là, la Guinée n'aura jamais de solution. Et il pense qu'il va trouver solution. Aucun Guinée ne trouvera solution sur l'ère d'Alpha Condé. Aucun. Donc, ne vous trompez pas en disant « Nous allons chercher de solution. » Vous ne trouverez jamais de solution en tant qu'Alpha Condé à la tête de la Guinée. Vous ne trouverez pas. Parce que ce que vous devez comprendre, il pense qu'il est plus fort que tous les Guinéens. Il pense qu'il est plus intelligent que tous les Guinéens. Il pense qu'il est plus radical que tous les Guinéens. Il pense qu'il peut appliquer l'extrémisme politique en Guinée plus que tous les Guinéens. Quand il dit aujourd'hui « Non, la Guinée, ça va, c'est les peuls qui pagaillent. » Ça me fait rire. Je dis « Mais si les peuls pagaillent, ces peuls ce n'est pas des Guinéens, qu'est-ce que tu as fait pour que les peuls pagaillent en Guinée ? Qu'est-ce que toi tu as fait ? Parce que les peuls ne pagaillent pas. C'est le peuple de Guinée qui conteste alors qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il y ait beaucoup de contestations comme ça en Guinée ? Qu'est-ce que ton régime a fait pour qu'il y ait beaucoup comme ça de prisonniers politiques en Guinée ? Qu'est-ce qu'en réalité tu as fait ? Parce qu'il faut que le système fasse quelque chose pour qu'il y ait de la pagaille dans le pays. On voit un peu partout à travers le monde si le gouvernement est malade, mais les gens vont contester que ce soit la Guinée, la Côte d'Ivoire un peu partout. Il ne faudrait pas qu'il fût cette responsabilité. C'est ça la vérité mes frères et soeurs. Alors quoi qu'on fasse on ne trouvera pas de solution. Il faut qu'il parte. S'il ne part pas on va parler jusqu'à demain. On va proposer des solutions ce sera des solutions vaines, ce ne sera pas appliqué. C'est tout simplement que ça. Et regardez aujourd'hui la nature de la Guinée. Quand je vois qu'ils ont arrêté encore un opposant, un monsieur qui est issu de l'UFR, et ce qui me fait rire dans tout ça, c'est que quand on arrête les cadres des partis politiques, vous savez ce qu'on dit ? On dit qu'il a été un associateur de malfaiteurs. C'est-à-dire que ces gens-là appartiennent à un groupe de malfaiteurs en Guinée. Quand on a arrêté les Ousmane Gawal, on dit non, c'est l'association des malfaiteurs. On a arrêté un cadre de l'UFR, l'association des malfaiteurs. Maintenant, malfaiteurs, ils ont fait quel mal ? Le mal, c'est quoi ? Ils ont fait quel mal ? Ça me fait tellement rire ce slogan. On dit association des malfaiteurs. Billahi, ça me fait tellement rire. Je me dis sincèrement, ça ne va pas dans la tête de ces gens-là. Vous avez sémé un mal dans le pays. Les gens contestent ce mal. Les gens sont en train de se battre pour que ce mal-là soit complètement enterré. Vous vous servez de vos positions précises, de vos fonctions pour arrêter ces gens et de les attribuer sur nos associations de malfaiteurs. Je me dis alors, c'est fini. C'est fini pour la Guinée. Et quand on me dit souvent que chaque peuple mérite son chef d'État, je me dis quelque part que ça ne doit pas être vrai. Sincèrement. Parce que moi, j'ai demandé sûrement des hommes religieux en cherchant la vérité de cette affaire-là. Si ça existe dans le Coran ou ça existe dans la Bible ou c'est une prophétie de Dieu que chaque peuple mérite son président, j'ai demandé bon nombre de religions. Ils m'ont dit que non, nulle part c'est écrit dans le Coran, nulle part c'est écrit dans la Bible. Je me dis alors, c'est l'invention des Guinéens, c'est l'invention des Africains. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'on apprenne à détacher la religion de la République. Il faut qu'on bâtisse une République avec des institutions fortes, qu'on respecte ces institutions. Il ne faudrait pas qu'on mélange la religion au principe de la République. Si on fait cela, c'est fini pour nous. On ne va pas s'en sortir. Parce que quand j'entends des ignorants dire, non, c'est Dieu qui donne le pouvoir, Dieu donne quel pouvoir ? Dieu donne quel pouvoir ? Et quel Dieu ? Il y a quel Dieu qui donne le pouvoir ? S'il y a un Dieu qui donne le pouvoir, alors pourquoi qu'on organise les élections ? Ou bien vous avez vu un jour un Dieu en train de voter pour tel opposant ? Dieu n'existe que dans nos têtes. Dieu n'existe que dans nos cœurs. Ok ? C'est tout simplement que ça. Dieu ne descend pas du ciel ou ne sort pas sous la tête pour aller voter pour quelqu'un ? Non. Nous devons apprendre les notions de la République. Nous devons bâtir une République digne de nom. Nous devons avoir des institutions fortes. Nous devons avoir une administration fiable, respectée à travers le monde. Une administration au service du peuple. Si on ne fait pas cela, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est clair et net. la Guinée est un pays laïque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la laïcité de la Guinée, les religions guinéennes ne commandent pas la Guinée. La Guinée a des lois. Il faut que ces lois-là deviennent des lois républicaines. Il faut que ces lois-là régissent la Guinée. Il ne faudrait pas que nous soyons influencés par les religions musulmans, chrétiens, bouddhistes ou quoi. Non. Chacun n'a qu'à pratiquer sa religion. Non. Mais qu'on respecte les lois de la république. Que ce soit président, ministre, quoi, nous devons respecter les principes de la république. Nous devons bâtir une république avec des lois. Les lois, c'est quoi ? C'est des conventions. Si on ne fait pas cela, on n'aura jamais de paix, on n'aura jamais de bonheur, on n'aura jamais de progrès, on n'aura jamais de développement. Parce que quand j'entends Alpha Condé dire, ah non, tout le monde sait que c'est Dieu, tu donnes le foi, je dis, mais monsieur, toi, tu parles de quel Dieu ? Tu parles le Dieu des Romains ou le Dieu des musulmans ou le Dieu des chrétiens ou le Dieu des guinéens. Ok, parce qu'il y a des guinéens qui croient que l'arbre c'est Dieu. Il y a des guinéens qui ne croient absolument rien à l'existence de dieux chrétiens, dieux musulmans, dieux d'âme, non ? Pour eux, le Dieu de la Guinée, c'est les lois guinéennes. Alors, monsieur le président, il faut respecter ces lois qui constituent Dieu. Parce que ce Dieu-là, c'est le représentant du Dieu sur terre. Les lois guinéennes représentent le Dieu créateur sur terre. Parce que c'est nous, Dieu, Dieu, il se manifeste à travers nous. C'est nous qui avons voté ces lois-là. Alors, quel con ne peut pas venir comme ça et dire c'est Dieu qui donne le pouvoir. Si c'est Dieu qui donne le pouvoir, pourquoi tu parles battre campagne en Haute-Guinée ? Pourquoi tu parles manipuler les gens en Zéry-Coréen ? Manipuler les gens à Conakry ? Si tu sais que c'est Dieu qui donne le pouvoir, mettons Dieu de côté, bâtissons notre république, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais pour bâtir la république, il faut avoir des hommes républicains. Alpha n'est pas un homme républicain. non. Au con-ministre d'Alpha, qu'on dit, n'est républicain. Parce qu'il ne s'agit pas de dire dans la bouche que je suis un homme républicain. Il faut avoir, il faut être dans l'état d'esprit d'un républicain. Alpha n'est pas un homme républicain. Jamais. Il s'en fout de la république. Tout ce qui l'intéresse, c'est son intérêt. Vous devez comprendre ça. Donc, quand on est vous suivant, aimons-nous, on ne peut pas s'aimer dans la pauvreté. Non. On ne peut pas s'aimer dans la misère. Non. On ne peut pas s'aimer dans la marginalisation. Non. Battons-nous pour avoir des républicains à la tête de la république. Battons-nous pour avoir, ok, battons-nous pour avoir des patriotes à la tête de l'État. Battons-nous pour avoir des nationalistes à la tête de l'État. Sinon, c'est mort. Sous-titrage 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 Sous-titrage